Je commence traditionnellement par Egunon Deniri, j'espère que je l'ai bien dit. Merci à Catherine et Laetitia de leurs interventions hyper riches et hyper cadrantes. Donc du coup je me demande si nous on a vraiment un travail à faire, parce qu'il y a eu plein de questions. J'ai noté aussi qu'elles avaient déclenché une petite tempête, mais que grâce aux bénévoles d'Inchaoseta, ça s'est calmé. Donc on va continuer et j'invite à nous rejoindre pour ce débat qui s'appelle « Loger les forces vivres ». Entre parenthèses, j'aimerais bien savoir si ce n'est pas des forces vives, c'est des forces inertes. Enfin voilà. Valérie Fournier, présidente des ESH, de la Fédération des ESH. Bonjour. Oui, applaudir. Allez. On va vous mettre votre... On va vous mettre... Xavier Lépine, président de Paris-Ile-de-France, capitale économique et président de Néoproprio. Alors, Marie-Christine Augly. Bonjour. Vous pouvez l'applaudir également. Donc présidente des femmes, chef d'entreprise mondiale et chef d'entreprise également. Donc très directement concernée par les questions qui ont été évoquées à l'instant. Et enfin, Laurence Rouède. Alors, régionale de l'étape, on peut dire presque, en effet, puisqu'elle est vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et double casquette, présidente de l'EPF Nouvelle-Aquitaine. Donc là, et élue locale. En plus, j'ai appris ce midi que vous étiez en plus élue locale. Vous êtes au debout de la chaîne alimentaire, c'est ça ? C'est ce que j'ai compris très bien. Alibourne, c'est ça. Alibourne. Je me présente donc Catherine, moi, Benoît Barbadette, fondateur, journaliste de Newstang Cities et partenaire média de cet événement depuis 2018. Et nous en sommes très fiers et très heureux. Merci Jean-Luc. Et on peut l'applaudir parce que, voilà, on avait un peu peur avec cette table ronde. Puisqu'aller après le déjeuner, c'est toujours une période un peu critique avec la digestion. Mais grâce à Catherine et Laetitia, j'ai vu que tout le monde était bien réveillé. Donc merci à elle. Catherine, première question qu'on avait envie de vous poser. Oui, elle est venue après les interventions de Catherine et Laetitia en vous demandant une réaction, peut-être immédiate, à ce que vous avez entendu et une analyse, votre analyse à vous sur cette thématique loger les forces vives. On parlera des solutions, des propositions. Et puis je vais être très arbitraire. Je vais donner la parole d'abord à Xavier Lépine. Ben oui, c'est une table ronde non paritaire, mais de manière très différente d'habitude. Donc c'est à vous, Xavier, que je donne la parole. C'est pas évident de répondre à Catherine et Laetitia. Laetitia nous a dit... Elle nous a dit quoi ? Elle nous a dit dans le Pays-Bas qu'on ne peut plus se loger. Le revenu n'est pas compatible avec le prix du logement, que ce soit le loyer ou l'acquisition. Ben oui, mais c'est partout pareil. Ce qui est rare, c'est finalement la situation antérieure, c'est-à-dire au sein de concerner finalement que les grandes métropoles. Je vais vous donner quelques chiffres. Moi aussi, j'aime bien les chiffres. Ça permet de fixer les choses. Le premier chiffre, c'est on était combien d'habitants en France en 1945 ? 40 millions. En 1845, on était également 40 millions. Maintenant, on est 68. On a une croissance démographique incroyable. Incroyable. Et le nombre de logements a augmenté de façon plus importante, puisqu'on sait qu'il y a l'allongement de la vie. Moi, il ne me resterait plus longtemps à vivre si j'étais né, si on était en 70. Là, il me reste encore une vingtaine d'années. Donc je suis désolé, je suis boomer et financier. Donc ça fait deux problèmes. C'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est de combien est-ce qu'a augmenté le prix du logement depuis 1980 ? Parce que finalement, 1980, c'est deux générations. Ça veut dire le temps qui s'est écoulé finalement du jeune que j'étais au boomer que je suis et qui aurait envie de prendre ma retraite ici. Le prix du logement dans les zones tendues a été multiplié par 12. Le prix, il a été multiplié par 2 depuis 2000. Multiplié par 12, les salaires, ils ont été augmentés de combien ? Ils ont fait x5 depuis 1980 et ils ont augmenté de 30% depuis l'an 2000. Je veux dire, on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'est pas dans une crise. On est dans un système. Et ce système a créé finalement une situation qui n'est pas tenable. Alors il y a de multiples raisons. Je vais parler en quelques secondes de la démographie. Mais soyons honnêtes, ça a rangé un peu tout le monde. Ça a rangé celui qui vendait le terrain qui le vendait plus cher. Ça a vendé celui qui encaissait les droits de mutation, c'est-à-dire une partie des communes aussi. Ça a fait vivre. Ça a rangé un peu les promoteurs. Ça a rangé les banques qui prêtaient plus d'argent, même avec le même taux de marge. Si tu prêtes plus, ça rapporte plus. Et ça a rangé même celui qui achetait parce qu'il se disait que le prix va monter. Donc on s'est mis dans cette situation. Et cette situation, on ne va pas en sortir facilement. Quand on a un tel dysfonctionnement d'un marché, il faut bien évidemment bricoler et trouver des soins palliatifs. Mais en tout cas, des solutions qui, sur le moment, font du bien. Mais je veux dire, ça fait 40 ans que ça décode. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Je pourrais tenir des heures, mais je vais quand même tenir encore 2-3 minutes là-dessus. Cette situation... Alors, quand le prix a été multiplié par 12, alors que les salaires ont été multipliés par 5, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un, que ce n'est plus abordable. Deux, on va comparer. On va comparer les choses. Alors, parce qu'il ne faut pas mettre le logement. D'abord, le logement et l'immobilier. On parle toujours du logement, mais en réalité, c'est de l'immobilier. Et vous savez, il y a la mecque annuelle de l'immobilier, le festos de l'immobilier, qui se tient à Cannes, une fois par an, au Mipim. Il y a 30 000 personnes qui viennent parler d'immobilier. Sur ces 30 000 personnes, il y en a combien qui viennent parler du logement ? Zéro. Zéro. Pour la première fois dans l'histoire du Mipim, s'est tenu une réunion sur le logement. Le reste, c'était le tertiaire, les bureaux, les hôtels, les commerces, etc. Ça n'intéresse personne, le logement. Pour la première fois, ça s'est tenu. C'était même pas dans le Mipim, c'était un pré-Mipim la veille. Sur 30 000 personnes, il y en avait 500. Ça vous donne une idée de l'importance qu'apportent les forces vives économiques au logement, proche de zéro. Ensuite, moi je suis un financier, donc une fois de plus avec les qualités forcément très fortes que ça génère, et quelques petits défauts. Donc j'arbitre, j'arbitre entre différents types de placements. Imaginez qu'en 1980, j'ai eu 1 000 euros à mettre en bourse, et que je ne touche pas à ces 1 000 euros, que j'encaisse mes dividendes, et que je regarde combien j'ai aujourd'hui. À votre avis, j'ai combien ? Sachant que mon salaire, si je n'ai pas changé de boulot, si je n'ai pas augmenté, passait de 1 000 à 5 000. La réponse est 50 000. J'ai fait 50 fois la mise. C'est sympa. Pourquoi j'irais m'emmerder à faire de l'immobilier ? Franchement, je ne suis pas taré quand même. J'ai un devoir fiduciaire. Mon devoir fiduciaire, c'est d'investir pour le bien de la communauté. Il se trouve que le bien de la communauté, ce n'est pas du logement. Alors si j'investis dans le logement, si j'investis dans le bureau, c'est sympa. Est-ce que vous avez une idée du prix du mètre carré de logement à Paris ? Pour tous les Parisiens, on le connaît tous, c'est autour de 10 000 euros. Est-ce que vous avez une idée du prix du mètre carré de bureau à Paris ? Bureau. 32 000. 32 000 euros du mètre. Qu'est-ce que ça dit d'une société qui met 32 000 euros du mètre carré dans du bureau alors qu'on n'arrive pas à loger ces nationaux ? Je veux dire, personne ne s'interroge là-dessus. Je veux dire, on parle du logement, on parle du logement social, du logement intermédiaire, du logement privé, je ne sais pas si le vôtre est public, mais enfin, il y en a un, on le dit qu'il est privé. Ça dit simplement qu'il y a des dysfonctionnements colossaux. Je veux dire, on n'a pas un ministère du logement. On n'a pas un ministère de l'immobilier, on a un ministère du logement. Qui du tout, excusez-moi, mais est à la limite du logement social, ce ministère. C'est une aberration. Je veux dire, à une époque où vous avez une perméabilité entre le logement et le travail, où finalement, on va passer deux jours chez soi à travailler et trois jours, eh bien, ça n'empêche, on a un système, et je ne parle même pas de l'immobilier de l'État. C'est ce type de choses qui dysfonctionnent totalement. Est-ce que vous avez une idée de la richesse des Français ? Le patrimoine, au sens INSEE, vous allez à l'INSEE, vous tapez patrimoine des Français. 12 000 milliards d'euros, c'est le patrimoine des Français. Le PIB, c'est un peu plus de 2 000 milliards. Donc 6 années de patrimoine représentent un flux annuel de PIB. Comme dans tous les pays. Combien est-ce qu'on a en immobilier ? 8 000. 8 000 milliards. On met 8 000 milliards dans l'immobilier. On est taré. 8 000 milliards dans l'immobilier, c'est un truc qui ne rapporte rien. Parce qu'on l'occupe la plupart du temps. Ça ne génère pas de revenus, l'immobilier, sauf si on le loue. Donc on est rentré dans un système où on est prêt à payer n'importe quel prix. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça a augmenté de 12 fois. Pour finalement un service qui est toujours le même. Le logement que j'ai acheté, mon premier logement, je l'ai acheté 800 euros en 1981. 800 euros. C'était à Paris, dans le 5e. C'est avant 12 000. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça vaut ça ? Rien. Simplement, il y a des tarés qui payent à chaque fois un peu plus cher parce que ça arrange tout le monde. C'est ce système-là auquel on a à faire face. Et ces dérèglements, on ne va pas les corriger de façon facile. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la première. À Catherine, et puis après je passe la parole. Je la laisse. Excusez-moi. L'employeur, s'il ne s'y met pas, qui va s'y mettre ? Je veux dire, quand il va discuter avec... Comment ça s'appelle ? L'assistance publique de Paris. La PHP. La PHP. Ou avec la RATP. On en a plein, plein, plein des logements sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas pu mettre les gens quand ils partent à la retraite ou quand ils quittent la RATP ou la PHP, on ne peut pas les mettre dehors. Donc on n'a que le tiers de nos logements qui sont disponibles pour nos salariés. Alors effectivement, moi j'ai la chance de travailler au pied d'une ligne de métro de la ligne 8. La ligne 8, elle traverse tout Paris. Et donc comme les types ne peuvent pas aller travailler le matin parce qu'il n'y a pas de logement, deux fois sur trois, j'attends trois rames de métro parce qu'il n'y en a que toutes les dix minutes. Parce qu'il n'y a pas de logement. Parce que c'est le mec qui ouvre la ligne. Pourquoi il n'y a pas de logement ? Ce n'est pas que la RATP n'en a pas, c'est qu'elle ne peut pas les récupérer. Et c'est pareil pour la PHP. Donc si vous voulez dire qu'on crée un lien social, c'est bon, c'est pas bon d'avoir une relation métaphysique ou physique avec son employeur, excusez-moi, il y a beaucoup de mouches dans la pièce. Il faut arrêter avec les conducteurs. La réalité, c'est qu'on a besoin quand une situation est aussi dramatique, il faut penser global, agir localement, mais vraiment au niveau global, acte local, mais aussi sortir de ses dogmes. Sinon, on n'en sortira pas. Bon, alors, vous avez dit quelque chose, et on va rebondir, et ça va être Valérie ensuite, et puis on va... Le rôle de l'employeur, vous l'avez quand même là dit, vous avez évoqué les RATP et HP, qui sont quand même des groupes publics. Aujourd'hui, le lien, le rôle de l'employeur, Valérie, donc, au nom de la fédération des ESH, qu'elle doit être... C'est vrai qu'on a eu un historique très intéressant tout à l'heure qui a été fait par Laetitia et Catherine, qui rappelle quand même l'histoire depuis un siècle et demi de ce lien entre l'employeur et l'employé. Qu'est-ce qui fait qu'il a évolué aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, le 30 août 2024, plus qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans ? Alors, bonjour à tous. D'abord, la question que vous posez, qui est lien entre l'employeur et le logement, notamment dans le logement social, sur les SA, j'avoue que ce n'est pas une nouveauté, puisque je pense que la première société d'HLM a été créée en 1850 par des employeurs pour loger leurs ouvriers à côté de l'usine. Donc, ça ne nous choque pas. Au-delà de ça, après, comme l'a dit Catherine, pendant longtemps, on a eu ce système du logement par l'employeur des ouvriers et puis il y a une autre tendance de la France sociale qui a considéré que l'émancipation des gens, c'est d'avoir le droit de loger où on veut et pas forcément en lien avec son contrat de travail. Donc, c'est aussi ça qu'il y a derrière la question de savoir si on ou non revient à des simili logements de fonction. Mais, par rapport à ce qu'a dit mon voisin, il y a des éléments sur lesquels je peux converger et puis il y a des éléments sur lesquels je ne converge pas. Je pense que la difficulté qu'on a eue, en tout cas, depuis 2017, mais si on est très objectif, même avant, c'est qu'on confond beaucoup l'immobilier et le logement. Et en fait, la difficulté qu'on a eue depuis 2017, c'est qu'on ne fait pas une politique du logement pour une raison simple, puisque Marcel a rappelé le rapport à Thali ce matin, parce que dans un certain nombre d'élites publiques, il y a deux fractures qui se sont faites sur le logement. Il y a une fracture qui est celle de quels sont les publics prioritaires sur lesquels nous sommes favorables à l'universalisme du logement social et pas au logement uniquement des très pauvres pour une question simple qui est de ne pas créer de ghettos sociaux. C'est tout simple, c'est ça la question. Et puis, il y a une autre fracture qui est celle de dire, ce qui a été dit d'ailleurs, que finalement, l'immobilier, c'est de la valeur spéculative qui va au propriétaire et donc on ne doit pas aider le logement. Mais ce qui est vrai, c'est que, alors que depuis ces temps, on a une politique en faveur du plein emploi, dont on ne peut pas dire, on peut dire qu'elle a des raisons et des pas raisons, en fait, on a considéré que le marché de l'emploi était une entité en tant que telle et n'avait pas un autre élément. Et c'est de la difficulté qu'on a, c'est que nous, on considère que ce lien emploi-logement est indispensable. Ça a été dit d'ailleurs et par Catherine et par le territoire et que c'est un élément, la politique du logement est un élément du pacte social. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui qui est en question, plus que la question, effectivement, voilà, donc on a proposé un certain nombre de solutions, mais je trouve qu'on a beaucoup à choper, en tout cas depuis ces temps, sur cette idée que l'immobilier rémunère son propriétaire, quelle que soit d'ailleurs la nature du propriétaire et que ça a empêché d'avoir à côté d'une politique de plein emploi une politique en faveur du logement qui n'implique pas forcément d'ailleurs de loger ses salariés, même si toute initiative est bonne à prendre. Ok. Alors, Madame Augly, vous êtes chef d'entreprise, on a eu un échange, enfin plusieurs échanges pour préparer cette table ronde. Vous êtes chef d'entreprise, vous me disiez que finalement, aujourd'hui, pour un certain nombre d'entreprises, il a été évoqué tout à l'heure dans la présentation, la marque employeur, est-ce qu'aujourd'hui le logement pour un employeur, une entreprise, une PME, une ETI, un groupe a fortiori, est-ce qu'il est important aujourd'hui dans la marque employeur, dans son attractivité d'employeur de pouvoir proposer le logement et quel est aujourd'hui votre regard de chef d'entreprise sachant qu'il y a des régions où c'est plus compliqué que dans d'autres parce qu'évidemment, vous évoquiez l'Île-de-France mais il n'y a pas que l'Île-de-France en France. Comment vous voyez ça vous en tant que chef d'entreprise aujourd'hui quand vous recrutez quand vous avez des candidats ? Quelles sont leurs demandes ? Alors, déjà, je voudrais dire que j'ai été présentée comme étant la présidente des femmes chefs d'entreprise, c'est vrai. C'est vrai, enfin, élue représentante MEDEF et adhérente MEDEF mais je suis donc élue au niveau du comité régional Action Logement Île-de-France et je suis chez Action Logement depuis, je crois, 2008 et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Luc qui nous réunit ici et je souhaite le remercier de m'avoir fait venir à Abunus endroit que j'aime tout particulièrement. J'étais déjà intervenue dans le passé. Alors, en tant que chef d'entreprise, c'est vrai qu'en Ile-de-France en particulier mais c'est vrai aussi dans les grandes métropoles en tout cas dans les zones tendues, le logement, c'est une question systématique au niveau des recrutements. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons, en tout cas au niveau d'Action Logement, forcément favorables au fait que les entrepreneurs doivent construire des logements ou mettre à disposition des logements parce qu'on en revient à ce qu'a dit, je ne sais plus si c'était Laetitia ou Catherine qui a dit qu'effectivement, ça crée un lien, une dépendance et ça veut dire que si on quitte son job ou on perd son travail, on perd aussi son logement. Donc, ce n'est certainement pas la solution idéale mais par contre, avec Action Logement, on peut travailler ensemble pour mettre à disposition des logements. La convention quinquennale que l'on a signée il y a 14 mois, on s'est engagé à mettre à disposition 40 000 logements et à réhabiliter 40 000 logements et ce sera fait. et c'est le rôle des crâles, c'est pour ça que j'ai cité le crâle, de mettre en lien alors à la fois Action Logement, Services et Immobilier avec les municipalités, les communautés de communes, etc. et les entreprises de façon à travailler ensemble et à réfléchir ensemble sur un plan, voir là où l'entreprise va s'implanter, va s'étendre, où elle est située, avoir un plan à plus ou moins long terme et ça a été dit ce matin, travailler en collaboration, voir ce que l'on peut mettre en place, voir la feuille de route pour qu'on n'implante pas des usines ou des entreprises, qu'on ne les installe pas à un endroit alors que les logements sont ailleurs. C'est un des problèmes d'ailleurs en Ile-de-France puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui sont plutôt dans l'Ouest parisien alors que les salariés sont plutôt dans l'Est parce que ça coûte moins cher. Et en tant que chef d'entreprise, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des candidats qui finalement refusaient des postes et c'est des candidats qui sont, puisque dans mon domaine, je ne travaille qu'avec des ingénieurs, donc qui ont des salaires qui pourraient leur permettre dans la plupart des régions de se loger sans aucun problème mais en Ile-de-France et en tout cas, je suis en proche banlieue parisienne puisque c'est à Boulogne, eh bien c'est extrêmement difficile pour eux. En tout cas, ça veut dire qu'ils vont partir sur presque 50% de leur salaire que ce soit en acquisition ou en location. Donc j'en ai eu qui m'ont dit le job me plaît, le salaire me convient très bien mais je viens de découvrir, parce qu'ils venaient de région, je viens de découvrir le prix des loyers à Paris et en proche banlieue, mais je ne pourrais pas assumer ce coût et de dire non, je préfère rester en région ou éventuellement partir à l'étranger d'ailleurs. Mais sur un métier qui est en tension, là aussi, si je n'arrive pas à loger ce type de salarié, qu'en est-il de ceux qui ont des agents de propreté ou autres ? Et ça, c'est vrai plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans ? Oui, c'est très net. Oui, oui. Oui, il y a 10 ans, on ne me posait pas la question est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que vous avez des connaissances, j'ai vu votre CV, je sais que vous êtes... Alors après, quand on leur parle d'action logement, c'est vrai que si on dit logement HLM, ça fait peur à un ingénieur parce qu'il se dit non, je ne vais quand même pas vivre dans un HLM. C'est pour ça qu'on a pas mal aussi travaillé sur le logement intermédiaire parce que là, c'est autre chose et c'est vrai que j'en ai eu plusieurs qui ont pu bénéficier de logements intermédiaires. Mais il y a 10 ans, on n'avait pas ce type de questions. De questions. Non. D'où la table ronde. D'où la table ronde. Et j'espère que... Madame, vous aviez évoqué tout à l'heure, enfin, Madame Augly, à plus ou moins long terme, on va parler un peu de terme avec Madame Roued parce qu'aujourd'hui, les outils de planification au plan des collectivités territoriales et aussi des établissements publics fonciers, les EPF d'État notamment, ont cette obligation d'avoir une projection, une anticipation. Est-ce qu'aujourd'hui, la question des bassins d'emploi, bassins de vie, est-ce qu'elle est anticipée notamment dans les Stradet puisque je crois que l'actuelle Stradet est en cours de modification en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous intégrez cette donnée de corrélation entre l'emploi et le logement dans les schémas directeurs de la région ? Bonjour à tous. On l'a vu, on est là dans une situation où on constate qu'on est plus dans la réparation et à se demander. On n'a pas assez anticipé les choses et on peut avoir de façon différenciée parce que quand on est un élu local en particulier, on croit beaucoup à la différenciation et au fait que des grandes règles et des grandes lois générales doivent permettre l'initiative locale la différenciation et on ne vit pas la même chose d'un territoire d'un bout à l'autre du territoire du Pays basque jusqu'à du Pays basque et du Cignanx mais c'est la même chose à l'échelle de la région. Ce ne sont pas les mêmes difficultés à Biarritz et à Guéret et les mêmes sujets et encore plus au niveau national. Donc on voit maintenant qu'on est dans une phase plutôt de réparation où tout le monde se pose des questions qui n'existaient pas auparavant où le rôle des entreprises, il faudra voir lequel il peut être. Ce qui est sûr, c'est que le rôle des collectivités locales de façon générale et de l'échelle territoriale, il est de plus en plus amené à s'en préoccuper parce qu'on ne peut pas passer outre un certain nombre de grands sujets. Il y a le sujet du logement, il y a le sujet de l'accès à la santé, il y a celui du développement des énergies renouvelables. Ce sont autant de sujets que des maires ne se posaient pas il y a 5 ans ou 10 ans et sur lesquels ils sont maintenant en train de travailler avec des initiatives locales. Mais évidemment, si on veut éviter et si on veut à l'avenir être en capacité d'anticiper et de planifier, il faut créer et se doter d'outils de planification qui sont pragmatiques et qui sont emprunts de la réalité. Alors effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine, on est en train de modifier notre SRADED, Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et de Quitter des Territoires, qui existait, sur lequel on a beaucoup travaillé pendant tout le mandat précédent, pendant 5 ans, pour qu'il soit adopté, qu'il commence à être mis en oeuvre fin 2020, début 2021, pour qu'il soit automatiquement et aussitôt percuté 6 mois après par la loi Climat Résilience qui nous a demandé d'aller le modifier. Donc on est en cours de modification en Nouvelle-Aquitaine, on l'espère finir avant la fin de l'année, mais effectivement, il faudrait déjà entendre que la planification, c'est important. Il faut qu'elle soit à une échelle de temps qui ne pense pas à 2050 parce que franchement, personne ne sait dire aujourd'hui 2050, c'est quoi, ça sera quoi le logement, ça sera quoi la fiscalité, ça sera quoi le rapport au commerce, comment on va se déplacer, enfin tout ça, personne ne sait répondre, mais au moins à des horizons pragmatiques. En Nouvelle-Aquitaine, on avait décidé en 2020 de penser 2030, là on pense 2031, 2035, donc une échelle qui permet de planifier, qui permet d'être pragmatique et surtout en discussion et en négociation permanente avec les territoires parce que ce qui fait défaut et là où on se plante dans la planification, c'est quand on n'est pas pragmatique et quand on ne prend pas les bonnes informations au bon échelon. Et donc, par exemple, dans notre stratacte actuel, oui, d'abord on a fait des choix et le gros de la modification, c'était évidemment en rapport avec la loi climat-résilience et les évolutions sur le foncier avec la demande d'aller encore plus loin sur les objectifs de lutte contre l'étalement urbain et de sobriété foncière et donc ce que l'on a choisi de faire et ce que l'on est en train de finaliser en Nouvelle-Aquitaine, c'est le fait d'être dans des notions équilibrées, c'est-à-dire de ne pas demander et de ne demander à aucun territoire des objectifs qui sembleraient, en tout cas à l'horizon de 2031, absolument irréalistes, irréalisables, voilà, dans un contexte législatif que l'on n'a pas choisi et qui ne nous a pas facilité la vie mais on a déjà pu en échanger plusieurs fois. Mais le rôle de la planification, il est important. Ce que l'on a regardé, nous, en Nouvelle-Aquitaine, de façon très pragmatique, c'est qu'il faut connaître les territoires, il faut tenir compte des parcours et des trajectoires différenciées des territoires, de leurs difficultés et surtout faire des propositions équilibrées qui font qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, sur le foncier, on est sur des objectifs entre moins de 48% pour les territoires les plus ruraux et moins de 55% pour la métropole et le territoire du littoral. On est dans des chiffrages équilibrés où tout le monde peut se projeter. Et puis surtout, et ça je le dis, plaider pour ce travail de planification, y compris à l'échelle territoriale. On est encore dans nos territoires et en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, sur un tiers du territoire qui n'a pas de SCOT, sur des territoires où il n'y a pas de PLUI, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Or, on voit combien il est absolument essentiel et combien les acteurs publics mais les acteurs privés aussi seront aidés s'ils peuvent s'appuyer sur des PLUI, sur des SCOT, évidemment sur des SRADET, mais les SRADET, ils sont vraiment sur des échelles très régionales où on essaie de tenir compte des équilibres de tout le monde. Mais c'est ça la réalité, c'est-à-dire se dire la réalité et donc, effectivement, on a par exemple interrogé l'ensemble des communautés d'agglomération sur leur devenir et leur potentiel en matière de friches et leur connaissance de leur zone de développement économique et de leur friche. On a créé et on crée dans le nouveau schéma en modification une enveloppe dédiée au développement économique où on va demander à tous les territoires de nous dire dans les 10 ans qui viennent quelles sont vos perspectives et vos éventuels besoins en matière d'accueil d'entreprise. Et là, on corrèle directement à la question du nombre d'emplois créés et de l'attractivité des territoires. Et puis surtout, ce qui maille notre schéma, c'est le fait de rééquilibrer. Tout ne peut plus maintenant s'installer au même endroit, toutes les activités, les emplois, le logement, les formations, et donc nous, on travaille beaucoup à la territorialisation sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire les usines à la campagne, l'université à la campagne, les formations à la campagne et aller trouver aussi et récupérer le logement là où il existe déjà et il faut simplement le remettre dans le marché. Xavier Lépine, vous souhaitez réagir ? Je pense qu'on se focalise et à juste titre énormément, comme vous le faites, sur l'actif. c'est-à-dire quoi, pour qui et où. Moi, je m'interroge quand même beaucoup sur le passif. Le passif, c'est finalement, le logement, c'était jusqu'au milieu des années 80, c'était un actif d'efficacité économique. C'est-à-dire, il y avait des bonnes raisons de le détenir, des bonnes raisons de le produire et c'est devenu un actif de rareté. Et il est très cher. Or, quand un actif de rareté est indispensable, puisqu'on en a tous besoin, ça crée ce type de problème que l'on rencontre tous aujourd'hui, c'est-à-dire un marché extrêmement dysfonctionnel. Alors, effectivement, de répondre en disant il faut réglementer, il faut réguler, il faut planifier là où on a besoin de quoi, oui, mais maintenant, est-ce qu'on veut une France de locataire ou une France de propriétaire ? À un moment donné, il faut choisir. Ou alors, il faut choisir une autre voie. Ce qui est un... Enfin, c'est celle que je propose d'ailleurs par ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un truc très particulier en France, mais vraiment très très particulier, c'est les promoteurs se promettent mais ne conservent pas. Dans tous les pays occidentaux, le promoteur est quelqu'un qui fait l'acte de construire, qui vend une partie et qui en conserve une autre. Ce sont des foncières de promotion et de détention. dans tous les pays occidentaux, ce sont des fonds de pension ou des caisses de retraite qui détiennent les logements qui sont loués dans le secteur privé. Nous, on a un truc extrêmement particulier. 98% des logements mis à l'allocation dans le secteur privé sont détenus par d'autres privés. C'est des CSP plus qui louent à des CSP moins. C'est très 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 particulier. Et donc, tout ça crée des situations qui sont d'une complexité juridique assez effroyable parce qu'ensuite, on ne sait pas comment se protéger quand ce n'est pas payé donc on ne peut pas mettre les gens dehors de ceci, de cela. Et on arrive à cette situation de blocage. Je sais que ça ne me plaît pas aux promoteurs mais je pense que pour eux, c'est peut-être plus simple de vendre avec des subventions du type Pinel et autres puisque ça a été évoqué ce matin. Je crois qu'il y a un logement sur deux qui n'est pas vendu dans le social et vendu avec une subvention fiscale ce qui est quand même assez ahurissant pour une activité de marché quand même. la réalité c'est que ça devrait être investi par des investisseurs institutionnels et là on n'est plus en train de parler d'entreprises on est en train de parler de gens qui ont un rôle social dans la société qui sont les investisseurs institutionnels. C'est des compagnies d'assurance c'est là où vous avez ce sont eux qui vous assurent c'est là où vous avez votre contrat d'assurance vie ces gens-là ils ne jouent pas le jeu ce sont des caisses de retraite dans lesquelles vous cotisez tous les mois qui investissent dans tout sauf dans le logement il y a une espèce d'aberration et on admet quelque chose qui n'est pas admissible et depuis maintenant 30 ans on cherche à contourner ça finalement en créant des subventions fiscales pour inciter des particuliers à acheter des actifs non rentables en espérant qu'ils montent et en recevant une subvention pendant ce temps-là. Et effectivement ça finit par monter parce qu'il n'y en a pas assez donc non seulement ça coûte de l'argent mais en plus ça part dans les mains des mêmes personnes. Il y a 8 milliards d'euros dont je parlais de détention d'actifs immobiliers c'est par les particuliers il n'y a que 57% des gens qui en profitent je veux dire c'est une inégalité colossale je veux dire il faut repenser ce système de détention et si vous avez une détention normale faite par des investisseurs institutionnels normaux dans lequel il peut y avoir des entreprises vous résolvez une grande partie du problème c'est remettre cet actif sur la bonne direction un actif d'efficacité économique ce n'est pas un actif qui perd de l'argent il faut quand même arrêter avec ce besoin de subvention permanente de dire bien sûr qu'il faut du social ce n'est pas la question c'est indispensable il n'y a pas une société qui survit sans du logement social mais il faut un parcours résidentiel il ne faut pas et ce parcours il est cassé depuis des années et c'est ça qu'il faut réinventer et ce n'est pas par les méthodes objectiquement envisagées aujourd'hui qu'on va y arriver donc c'est pour ça que je plaide en faveur d'une refonte mais beaucoup plus profonde du rôle des uns et des autres j'étais au CNR comme beaucoup de gens ici il n'y avait pas un institutionnel j'ai envie de vous poser une question auprès de qui il faut le plaider peut-être parce qu'à un moment donné il y a plusieurs acteurs qui est la caisse de résonance qui est la bonne oreille il y a trois types de problèmes on va y parler très vite le premier problème c'est que vous avez 3000 milliards d'euros qui sont détenus par des gens de mon âge bon ça tombe bien mais je l'ai ces 3000 milliards d'euros maintenant je peux prendre ma retraite je peux vivre non pas de cet argent ça ne me rapporte rien puisque je vis dedans mais je vieillis et puis j'ai envie de le transmettre à mes enfants alors je peux le transmettre de mon vivant mais ça ne leur donne pas de cash ça ne leur permet pas d'acheter et bien il faut obliger les banques à faire des préavances mutations ça se fait dans énormément de pays ça se fait même en ligne sur internet j'ai un bien qui vaut 500 000 euros je peux emprunter 100 000 euros que je peux donner tout de suite à mes enfants et ça sera pris sur ma succession le plaidoyer c'est auprès de qui ? auprès des banques de dire non mais nous les banques françaises on est des banques sérieuses donc on ne va quand même pas prêter à des gens qui ne peuvent pas rembourser évidemment la base c'est parce que je ne peux pas rembourser que j'emprunte et je donnerai mon patrimoine enfin ça n'a absolument rien de choquant je le fais en ligne je tape comment ça s'appelle préviagé hypothécaire PVH et je le fais sur un bien que j'ai au Canada en France ce n'est pas envisageable ah non non ce n'est pas envisageable ah pas possible ah non vous avez 3000 milliards d'euros si vous liquidez moi si j'avais envie de transmettre à mes enfants même 100 000 euros dans le cadre de l'avantage fiscal qui est autorisé je ne les ai pas en cash mais je les ai en immobilier mais je n'ai pas envie de vendre mon immobilier je veux emprunter dessus premier plaidoyer deuxième plaidoyer bah regardez on a créé le statut CIC sur les foncières cotées c'est merveilleux le statut CIC les foncières cotées ne payent pas d'impôts ni sur le revenu ni sur les plus-values parce que ce sont les actionnaires des CIC qui payent l'impôt les actionnaires des CIC c'est des institutionnels qui ne payent pas d'impôts donc ça échappe totalement à l'impôt c'est merveilleux mais je ne dis pas qu'il faut les imposer je dis simplement que quand ça a été créé en 2003 c'était parce qu'on avait un amégement du territoire autour du tertiaire ils n'ont pas un seul logement pas un seul et bah vous dites moi je vous maintiens votre avantage fiscal si vous avez un quota de logement 150 milliards on a vu quelqu'un parlait ce matin de la garantie universelle des loyers on a vu les broncas que ça a déclenché quand ça a tenté d'être mis en place et je ne vois pas comment on peut obliger un assureur ou une banque à un moment donné c'est un acte politique pour le coup de dire on est tous obligés de s'assurer quand on a une voiture même si tu n'as pas d'accident c'est comme ça donc c'est ce type de choses donc si tu as ce type de choses tu peux voilà tu peux aussi effectivement bon vous ne voulez pas investir dans le logement parce que ce n'est pas rentable c'est vrai que le loyer ce n'est pas terrible et les emmerdes c'est colossal donc vous ne le faites pas tu n'obliges pas mais tu trouves un autre modèle tu fais effectivement des mots amphithéotiques tu permets aux gens d'acheter temporairement leur logement et ils sont très contents et puis en même temps c'est très rentable pour l'investisseur mais ça change son modèle oh c'est compliqué ça change c'est curieux ça ne s'est pas entendu parler qui est-ce qui fait ça ben non mais il faut à un moment donné se poser différemment les questions donc les plaidoyers c'est il y a un capital stérilisé dans l'immobilier il faut le rentre liquide si chacun d'entre vous qui avez un logement et des enfants et vous pouvez mobiliser 20% du prix de ce logement pour pouvoir avoir une avance dessus pour transmettre à vos enfants ils auront l'apport dont ils ont besoin alors tout le monde n'en a pas mais par contre on n'a pas des parents enfin qu'ils veulent bien ça ne va pas toujours mais par contre moi j'arrêterai d'avoir mes enfants qui me regardent pour voir si le covid va marcher c'est des réalités tout ça j'espère bien vivre jusqu'à 85 ans donc ils auront 56 ans quand ils vont hériter j'espère qu'ils ont eu leur Rolex avant c'est tout enfin non une Rolex un peu dépassée alors Tesla il faut penser différemment les choses mais penser différemment les choses c'est vraiment réellement différent c'est pas de dire je veux augmenter la quantité de quelle typologie de logement par rapport à tel autre Valérie Fournier je voyais réagir aussi oui mais je pense que ce qui a été dit c'est il faut quand même rappeler que l'investissement en tout cas privé de type dépiscalisé il a été aussi beaucoup porté par cette idée que pour compenser les retraites il fallait être un petit propriétaire qui allait mettre en location et tout allait bien se passer c'est pas certain que ça se passe si bien que ça ni d'ailleurs pour le locataire je crois que par contre ce qui est dans les propositions mais non on en a fait bien évidemment sur le secteur social je pense que le sujet c'est que en politique publique on a beaucoup exonéré d'impôts des choses on n'a pas fléché la fiscalité sur le levier de l'intérêt général qu'elle devait servir c'est à dire que finalement même si on prend l'exonération de plus-value pour faire du logement HLM quand vous avez un marché de l'immobilier qui est en profonde hausse je veux dire le gars qui y vend pour faire un golf ou un hôtel à Paris je veux dire il paye ses 33% ça ne lui fait pas ça ne le stresse pas trop quand même il faut bien se le dire donc l'exonération ne marche pas alors que finalement il y a d'autres pays en Europe les Autrichiens et autres qui ont au contraire une fiscalité progressive de la plus-value en fonction de votre intérêt général et moi je pense qu'aujourd'hui il y a besoin de retrouver une incitation fiscale en tout cas en faveur du logement social j'ai vu que le président avait dit que c'était très bien les formules de Jeux Olympiques donc nous espérons qu'il va en déduire une politique importante et par ailleurs je pense qu'il y a eu des systèmes par exemple en Outre-mer pendant une petite période de temps on avait un système de défiscalisation qui était assez porteur de mon point de vue de sens parce que en fait la personne achetait un logement avait un temps de défiscalisation entre 6 et 9 ans c'était le job il met de l'épargne en plus de ses impôts donc finalement il contribue à une politique publique plus par volontarisme personnel et il y avait un prix de rachat par le bailleur social qui était fixé dès l'origine donc là il n'y avait pas de spéculation on savait combien on achetait on savait quel est votre temps de défis et on savait que ça resterait du logement accessible à bordade pérenne voilà donc je pense qu'il y a des solutions comme ça de la même façon et c'est vrai aussi que dans le parc social aujourd'hui on a par exemple des retraités qui ne peuvent pas sortir donc en fait la difficulté qu'on a c'est qu'on a un parc de plus en plus stable avec des gens qui restent là parce qu'ils n'ont pas de solution de sortie c'est pour ça qu'on était favorables à l'intermédiaire mais j'ai vu que Marcel y était aussi favorable et qu'on était favorables à ce parcours résidentiel il y a impérativement besoin si on veut que le logement social réponde à sa question qu'on ait des dispositifs de parcours soit vers l'accession soit vers l'intermédiaire mais qu'ils soient accompagnés et sécurisés pour les personnes et je pense que c'est vraiment ça aussi le changement c'est pas forcément faire plus de dépenses publiques moi je le dis sur toutes les politiques publiques c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent en France le problème c'est que pour faire un dossier vous devez faire des millions de photocopies connaître la loi mieux que le gars d'ailleurs que vous avez au guichet faire 25 guichets et que vous vous perdez mais il faut qu'on mobilise fondamentalement la dépense existante et surtout qu'on la flèche vis-à-vis de l'intérêt public je pense que c'est ça et ça ne demande pas finalement beaucoup plus d'argent par contre il faut faire des choix j'ai une question alors pour vous peut-être et puis pour Mme Augli l'action logement c'est paritaire enfin il y a quand même ces syndicats est-ce qu'aujourd'hui le logement et l'habitat en général ils rentrent est-ce qu'aujourd'hui dans la culture paritaire est-ce que ce sujet du logement il est présent il est sensible ou pas finalement aujourd'hui dans le dialogue entre les organismes syndicaux qu'ils soient patronaux ou de salariés est-ce qu'il évolue au fond comment vous le voyez évoluer finalement mais c'est une institution qui marche extrêmement bien où on s'entend parce qu'on a un but commun qui est le logement des salariés des entreprises et je crois qu'on n'a pas vraiment de divergence entre syndicats salariés et syndicats patronaux de MEDEF ou CPME et c'est pour ça qu'on y tient et que l'on pense que mettre ça entre les mains de l'Etat n'apportera aucune solution parce que les employeurs connaissent les besoins en recrutement connaissent leurs besoins de développement les salariés connaissent leurs propres besoins en logement et donc ensemble on arrive à construire et ça il ne faut surtout pas briser ce lien que l'on a entre nous mais il est évident que ça fait partie de toutes nos discussions et que Action Logement est vraiment au sein de si je prends le cas du MEDEF puisque je suis MEDEF ça fait partie des sujets les plus importants avec la formation et peut-être le plus important d'ailleurs central évidemment alors comme je préside la Fédération de l'Etat elle ne fait pas 100% d'Action Logement je tiens tout de suite à le signaler voilà après je pense que je pense qu'aujourd'hui on l'a d'ailleurs vu pendant très très longtemps finalement sur les sujets syndicaux en tout cas sur le logement la CFDT était en pointe un peu FO et la CGT était plus sur la question des revenus etc et vu qu'elle vient en tout cas récemment la patronne de la CFDT a dit qu'effectivement le logement était un sujet très important pour elle et qu'elle investissait et qu'elle souhaitait investir donc je pense que tout ce qu'on a dit aujourd'hui qui est cette pénurie d'offres qui découle d'abord des années 90 qu'on n'a jamais rattrapé il faut bien le dire on a peu produit pendant cette période là en partie d'ailleurs parce qu'on avait du vacant même en analyse de logement social et par ailleurs par le fait que nous ne produisons pas aujourd'hui assez de logements même si les personnes du Trésor sont intimement persuadées qu'à 2050 on sera beaucoup moins nombreux avec beaucoup moins d'enfants et tout se passera bien entre maintenant et 2050 il y a 6 millions de ménages en plus en France et aujourd'hui il y en a beaucoup qui ne sont pas logés donc je pense que il y a aujourd'hui au sein d'Action Logement toute catégorie confondue une cohérence comme l'a dit et sur l'ensemble des acteurs une cohérence sur la nécessité de loger bien évidemment les salariés d'ailleurs dans une certaine mesure on a parlé du Covid il y avait eu des envolées lyriques pendant le Covid sur ces fameux salariés de la première ligne vous ne pouviez pas louper une journée sans avoir un gars qui vous parlait des salariés de la première ligne ses infirmières ses caissières ses filles qui font du si vous regardez les dernières études qui sont faites par exemple sur les employés de la petite enfance on vous parle beaucoup de la France des services énormément il y a plus de 70% des entreprises qui gèrent de la petite enfance qui disent que leurs difficultés de recrutement sont liées au fait du coût et à l'éloignement du logement et ça c'est pour tous les services de première nécessité et cette population là de familles monoparentales de jeunes actifs de gens qui sont payés au SMIC c'est la population HLM elle n'est pas ailleurs en fait c'est les mêmes donc on a absolument besoin d'avoir un choc de l'offre et de produire plus du logement il faut trouver des façons et de ce point de vue là dire qu'on arrête de prendre beaucoup de temps à prendre des décisions d'urbanisme à accepter des recours tous les matins parce que quand je suis le dernier dans une commune je trouve ça super bien d'être le dernier il faut qu'on arrive à lever ces freins là pour revenir voilà on a réussi à faire les Jeux olympiques en 3 minutes top chrono on est très content bon bah on doit pouvoir faire la même chose sur quelque chose qui est quand même plus important qui est de loger des gens le maître du temps vient de nous dire qu'il était temps de passer aux questions du public donc on va passer à la deuxième à la manière de Henri Buzi-Cazot alors monsieur allez-y vous pouvez vous présenter merci Dominique Buzi donc Kral Nouvelle Aquitaine je suis sur mon territoire je suis sur les Landes et je suis président de l'Union régionale CFTC alors ce n'est pas forcément une question c'est pour expliquer un petit peu les choses et la richesse de ce paréitarisme qu'a évoqué Marie-Christine alors je vais parler des Landes que je connais puisque je suis sur Dax sur les Landes en cotisation on récupère 4,5 millions par an et en retour parce qu'on est mutualisé on a eu plus de 8 millions et je peux vous dire que si nous jouons du territoire on n'y était pas on n'y arriverait pas donc c'est une véritable richesse et si demain on nous piquait ça je peux vous dire que si la collecte se faisait par région par exemple on n'aurait que ces 4,5 millions pour le département et donc là la richesse de cette population nationale est très importante et il faut se battre pour préserver ce paréitarisme c'est une richesse de l'histoire du syndicalisme et du patronat et nous en Aquitaine on travaille vraiment main dans la main c'est un exemple il faut le conserver je sais que dans tous les autres cas c'est comme ça c'était juste une précision si vous l'évoquez c'est que vous avez une crainte enfin une crainte j'ai une crainte entre l'argent qu'on nous pique et puis tout le reste et puis derrière le travail qui est fait par les institutionnels et par les salariés je peux vous dire que c'est du travail remarquable et on est en lien nous avec les politiques on connaît tous nos politiques du territoire et quand on a des besoins on sait ou taper à la bonne porte et on montre le projet ensemble et ça il faut le préserver parce que si tout est décidé à Paris demain les territoires de danger ils sont vraiment là merci merci j'ai vu la main de Marianne Louis se lever dans le fond moi c'était une vraie question mais même si je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit sur le paritarisme je crois que c'est effectivement très important c'était une question pour monsieur Lépine parce que tout à l'heure dans votre propos vous avez indiqué qu'il y avait des systèmes très différents du système français notamment avec des grandes foncières portées par des entreprises vous disiez les promoteurs français ne vont pas jusqu'à la foncière et à la gestion et ce que je n'ai pas compris dans votre propos c'est une précision c'est est-ce que ça marche mieux parce que je prends quelques exemples par exemple on parle souvent avec nos homologues espagnols où il y a ces grandes foncières on parle avec nos homologues anglais nos homologues allemands or aujourd'hui évidemment en France on a toujours tendance à penser que notre modèle de logement social ne fonctionne pas moi je retiens ce qui nous a été dit ces derniers mois il faut quand même être fier d'être français fier de savoir reconnaître les qualités de notre pays or il me semble pour les échanges que je peux avoir avec mes homologues européens que le modèle français avec les défauts qu'il a est quand même un modèle qui aujourd'hui permet de lutter en partie contre le mal logement et évite justement ces phénomènes de spéculation on a quand même vu à Berlin après qu'il y ait eu des ventes massives de patrimoine à des foncières on a vu des manifestations à cause de la cherté du prix du logement donc je ne sais pas je suis évidemment comme tout le monde je porte un regard critique sur le modèle français mais je ne sais pas encore en quoi et je n'ai pas bien compris en quoi ces autres modèles de grandes foncières privées préservaient plus de la hausse des loyers et de la lutte contre la spéculation j'ai dû être comme le président de la FED il y a quelques années si vous m'avez compris c'est que je me suis mal exprimé donc je me suis mal exprimé et je m'en excuse le modèle social de notre logement social je n'ai aucune critique à faire là où je critique c'est du passage du parcours résidentiel et du passage du social au reste et qui effectivement me pose problème parce que je trouve qu'il est très dysfonctionnel par contre le logement social je n'ai pas d'abord je ne suis pas qualifié donc je ne porte pas d'avis sur quelque chose sur lequel je ne suis pas qualifié et je n'aime pas et je ne le critique pas je dis simplement que nous on a créé un modèle de promoteur pour construire et vendre c'est un système qu'on a créé en 1967 pour une raison extrêmement simple c'est que les 800 000 jeunes qui étaient nés en 46 et les 800 000 les années d'après ils avaient une vingtaine d'années en 67 plus un million de rapatriés d'Algérie en 62 et donc on avait un besoin de construction de logements considérable et il se trouve que comme on a une retraite par capitalisation on n'a pas de retraite pardon par répartition on n'a pas de retraite par capitalisation donc on n'a pas de fonds de pension avec des grandes entreprises foncières qui pourraient le faire dans beaucoup d'autres pays mais les autres chaque pays a des problèmes aujourd'hui mais la nature des problèmes est différente nous on a choisi ce système là pour permettre à un moment donné historique de notre démographie de dire construire du logement ça coûte c'est l'intensité capitalistique la plus élevée parce que construire un logement c'est juste gigantesque mais on n'a pas de fonds propres puisqu'on n'a pas de fonds de pension donc on va faire le système du VFA la vente en état futur d'achèvement donc ce qui permet d'avoir une industrie de la promotion immobilière qui a le moins de fonds propres possible extrêmement faible si tu compares avec l'industrie de l'automobile l'automobile tu immobilises un milliard d'euros pour faire des voitures à 50 000 euros alors que quand tu es dans l'immobilier tu produis un logement à 200 000 euros en immobilisant 20 000 donc donc on a choisi ce modèle là dans l'idée que ça permettrait d'abord de résoudre le problème ce qui a été vrai et ensuite de permettre ensuite à des promoteurs de devenir progressivement des foncières de construction et de détention ce qui permettait de passer les cycles économiques tu as des périodes où tu vends plus et des périodes où tu loues plus mais il s'est trouvé que pour tout un tas de raisons les promoteurs sont restés dans un système de promotion ou vente et non pas ils ne se sont pas capitalisés ce qui est assez unique par rapport aux autres pays voilà et excusez-moi je vais être un peu critique sur les promoteurs il y en a quand même dans la salle mais il y en a dans la salle un petit peu quand même de la période de 2005 à 2020 c'était quand même des années plutôt fastes voilà bon pour autant le cours de bourse des quelques promoteurs cotés sur la période a baissé de 50% donc il y a quand même un petit sujet économique quand une activité capitalistique trouve le moyen de perdre 50% de sa valeur dans une période de forte croissance c'est quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas si tu prends le cours des rares foncières qui existent de logements en France ou si tu prends le cours des foncières de logements dans tous les autres pays où il y en a c'est à peu près tous les autres pays au contraire ça marche extrêmement bien alors c'est pas parfait je dis simplement que nous on a un système qui est pour de multiples raisons qui fonctionne beaucoup moins bien le fait que les institutionnels aient vendu tous leurs logements que du coup on est subventionné des privés pour acheter des logements pour les louer c'est pas sain on le voit bien on le sait que c'est pas sain il faut arrêter de se cacher d'ailleurs son petit doigt c'est à l'entretien des immeubles le fait qu'on vende à l'unité le fait qu'on va leur vendre sur plan des trucs que les gens connaissent pas tout ça c'est pas très sain donc il faut remettre cette activité là de manière beaucoup plus saine c'est tout ce que je dis et le logement social il a plus que sa place je veux dire surtout je dirais il a encore plus sa place aujourd'hui avec tous les dérèglements qu'on a laissé faire depuis 40 ans ça c'est absolument certain alors encore deux questions il y aurait-il je vois personne moi je voudrais vous poser une question parce qu'on l'a pas évoqué on parle des travailleurs des salariés mais il y a un sujet qui revient tout le temps c'est le sujet des travailleurs saisonniers ceux qui sont sur des périodes temporaires voire même les précaires donc sur des contrats de travail courts alors ces gens là je pense que c'est encore plus dur pour eux de se loger que pour des gens qui ont un CDI est-ce que comment enfin voilà je voudrais avoir votre regard à l'un ou l'autre sur cette population qui représente des centaines de millions de milliers de personnes comment on les gère et peut-être Laurence au niveau du territoire aujourd'hui vous parliez de est-ce qu'on arrive à intégrer cette population là qui a le droit de se loger comme tout le monde elle a le droit et elle a besoin et on a une acuité particulière évidemment dans la région de Nouvelle-Aquitaine parce qu'on a beaucoup de saisonniers on est une région touristique donc on a beaucoup de saisonniers touristiques et on est une région agricole donc on a aussi beaucoup de saisonniers dans l'agriculture et là aussi on est un peu dans la réparation où tout d'un coup dans le mur dans le constat de soit il n'y a pas de logement disponible soit ils sont trop chers alors en général sur les secteurs très tendus ils sont trop chers de toute façon et pas forcément disponibles il est peut-être plus intéressant de louer à des estivants ou quoi qu'à des saisonniers évidemment ou alors en secteur plus détendu et en ruralité c'est le manque bon effectivement c'est un sujet sur lequel moi je me dis et les propos que l'on a depuis le début on se dit en fait il n'y a pas une monoréponse à une problématique qui est extrêmement complexe et sur laquelle visiblement on a raté pas mal de choses même si on n'est pas là pour remettre en cause tous les modèles mais on a raté pas mal de choses donc là aussi il faut le développement des énergies ce que l'on fait en Nouvelle-Aquitaine c'est qu'on a décidé l'habitat le logement ce n'est pas une compétence des régions on doit travailler à la planification on doit accompagner on doit faire de la prospective on doit mettre en relation les questions de formation d'emploi et de mobilité et d'habitat mais on a décidé d'avoir des politiques volontaristes sur les secteurs où on estime que sinon personne n'ira de façon très simple ou alors les secteurs où c'est vraiment très compliqué donc on a le logement étudiant on a le logement des apprenants on a maintenant développé des financements et des accompagnements sur le logement particulier des professionnels de santé que ce soit les aides-soignants les infirmiers mais y compris les internes et tout ce et ça se rapporte au sondage qui était présenté au début où on voit parfois que dans son parcours d'apprenant ou en cours de formation on a besoin d'avoir de logement parce qu'on va être en stage d'un côté mais on ne peut pas quitter son logement là où on fait ses études par ailleurs donc il faut démultiplier et puis la question des saisonniers bon ben voilà on y met de l'argent public et on y met surtout de l'ingénierie et on y met de la capacité à accompagner donc on finance des places voilà on fait des appels à projets on essaie de libérer les énergies comme on dit et surtout de faire confiance à plein d'initiatives territoriales ce qui fonctionne pour le moment et ce qui est le plus adapté alors c'est pas forcément ce qui est le plus qualitatif j'entendais l'exemple du camping tout à l'heure n'empêche que c'est une solution donc qu'est-ce qu'on fait nous et bien on essaie de libérer les internats parce qu'en fait il faut quand on n'est pas encore capable de créer ou quand on n'est pas encore capable de laisser accéder à un prix abordable il faut se poser la question sur ce qui existe déjà donc effectivement les internats le travail avec les CRUS et ça a été dit ici il y a un travail particulier qui est fait avec le CRUS du Pays Basque on ne peut pas accepter on ne peut plus accepter de nos jours qu'il y ait des gens qui ne puissent pas se loger qui ne puissent pas accéder à un travail des employeurs qui ne peuvent pas et on a vu l'adaptation des employeurs sur les zones touristiques cette année enfin je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup de restos maintenant sur les bords de plage ou quoi où vous allez vous servir vous-même vous allez passer la commande au bar vous allez vous servir il n'y a plus les serveurs tout le monde s'adapte donc on est dans un monde d'adaptation donc effectivement les places disponibles dans les internats les places disponibles dans les CRUS les chambres disponibles les campings peut-être le reste de l'année mais sans oublier la qualité du logement et ce à travers nos appels à projets ce que l'on voit beaucoup c'est beaucoup le modulaire et il y a un exemple notamment ici sur le Pays Basque où comme on est dans un parcours on est dans un parcours résidentiel à l'échelle de la vie évidemment mais on est aussi dans un parcours résidentiel à l'échelle de notre temps de formation où on va faire un Erasmus aussi donc on n'a pas besoin du même logement tout le temps c'est pas le modèle que j'ai connu donc c'est le modulaire c'est le déplacement alors modulaire ça veut dire temporaire ça veut dire non ça veut dire c'est des structures mais que vous pouvez changer de lieu changer de place ou alors tout ce qui est les sujets de co-living et tout ça et on voit énormément d'initiatives locales alors c'est parfois une goutte d'eau mais n'empêche que nous on croit beaucoup au fait que quand on a des initiatives comme ça locales qu'on les laisse émerger qu'on les permet d'émerger peut-être ça peut changer un peu les modèles de société et aussi s'adapter moi les questions que j'ai envie de poser à ceux qui sont chefs d'entreprise ou employeurs c'est c'est quoi le parcours résidentiel d'un salarié de nos jours même dans la fonction publique on voit que nos agents veulent être contractuels et plus fonctionnaires parce qu'ils ne veulent pas forcément être attachés à être dans la même collectivité pendant 20 ans ou 25 ans comme on le voyait avant donc ça veut dire quoi d'investir dans un logement quel type de logement avec quel statut quand le logement il doit être proche du boulot quand le boulot de toute façon par nature et par définition par propension maintenant on a plus envie de se dire on va avoir de la mobilité aussi dans l'emploi donc ça veut dire que c'est toute une chaîne de raisonnement en effet qu'il faut repenser moi je ne sais pas s'il faut être propriétaire à tout prix s'il faut être locata ce qu'il faut c'est surtout libérer plein d'expériences les expériences du BRS on les voit ici dans les secteurs très tendus elles fonctionnent dans les secteurs non tendus elles ne fonctionnent pas il n'y a pas de raison de faire du BRS dans ces secteurs là donc voilà il faut libérer les choses mais en effet on est dans une situation où maintenant il y a de l'argent public oui qui est mis et qui doit être libéré sur la question du logement des jeunes sur les formations sur les logements saisonniers et tout parce que sinon on est dans le mur mais ça ne présage pas des modèles dans 10 ans ou dans 15 ans alors il y a de l'argent public à mettre en place il y a aussi de l'argent privé pourquoi se priver de l'utiliser et il y a des dispositifs peut-être innovants peut-être qu'il y a des choses qui existent ou qui vont exister qui permettraient d'y arriver oui c'est vrai que moi je mets en place un dispositif de propriété temporaire des baux amphithéotiques ce qui permet aux gens d'acheter mais pour très longtemps mais de partir quand ils veulent sur les bases de prix qui sont connus donc ils encaissent la différence entre le nouveau prix et le remboursement anticipé de leur crédit donc au lieu de payer un loyer à fond perdu ils payent un peu comme un loyer mais ils épargnent quand même et puis surtout ils ne savent pas si dans 5 ans si ça se matérialisera dans 3 ans dans 5 ans dans 15 ans dans 20 ans ce type de modèle en droit français c'est tout à fait possible c'est des baux amphithéotiques que tu complètes par des contrats c'est nouveau mais vu la cherté du logement c'est une bonne réponse et puis aussi ce dont vous parliez ce besoin aujourd'hui de mobilité ce besoin de mobilité c'est une réalité tu ne sais pas pour combien de temps tu vas être avec le même conjoint combien de temps tu vas rester avec le même boulot et donc se coller à un logement dont on ne sait pas à quel prix on va le revendre et pour combien de temps et pour autant payer un loyer à fond perdu c'est embêtant et puis il faut le trouver donc parfois c'est même plus facile d'acheter si tu as les moyens surtout si ça te coûte moitié prix mais ça c'est accepter de nouveaux modèles je veux dire finalement regardez ce qui s'est passé sur la voiture la voiture c'est assez intéressant parce que le leasing de voiture tant qu'une voiture valait 6 mois de salaire les gens achetaient leur voiture c'était dans leurs moyens d'ailleurs c'est ce que disaient nos parents ils nous disaient il ne faut pas que ça représente plus de 6 mois de salaire depuis 20 ans la voiture est passée plutôt à un an voire un an et demi de l'équivalent de salaire du coup une voiture sur 2 se vend en leasing pourquoi ? c'est pas parce que c'est mieux c'est juste parce que la voiture est trop chère et puis finalement on s'en trouve très bien parce qu'on peut changer quand on veut on sait combien ça nous coûte le logement qu'est-ce qui nous empêche de le faire sur le logement la seule différence elle est quand même en faveur du logement c'est qu'une voiture ça se déprécie dans le temps alors et assez vite alors qu'un logement ça a plutôt tendance à s'apprécier donc faire du adapter le principe du leasing avec un titre de propriété et sur des durées très longues de 25 ans si ça permet de faire le job c'est-à-dire de pouvoir déménager quand on veut acheter en deux temps épargner et tout ça pour un montant qui est comme pour le leasing de bagnole qui va te coûter 300 balles ça va te coûter là la même chose qu'un loyer tu fais le job et en plus c'est rentable pour celui qu'il fait avec toi regardez les comptes de Stellantis ou de Renault l'activité de leasing ça ne coûte pas d'argent ils ne sont pas tarés les constructeurs de bagnole ils ne sont pas venus tirer la sonnette de l'état en disant donnez-nous des subventions sinon les gens ne pourront plus acheter leur voiture ils en ont fait une activité rentable et qui fait extrêmement plaisir à ceux qui l'utilisent qu'est-ce qui nous empêche de le faire sur le logement absolument rien c'est tout aussi rentable tout aussi souple c'est juste changer de mentalité c'est de se dire voilà depuis la nuit des temps on était propriétaire ou locataire c'était l'un ou l'autre mais qu'est-ce qui nous empêche d'être en même temps c'est pas mon côté macroniste mais quelque part il ressort ah il ne faut plus le dire mais la réalité c'est que c'est typiquement un bien qui vaut extrêmement cher qui garde ou voire qui prend de la valeur et donc qui permet finalement de satisfaire aussi bien l'utilisateur propriétaire temporaire qui va se constituer une épargne plutôt que payer un loyer à fond perdu que l'investisseur qui co-investit aux côtés de cette personne-là et qui trouve son bonheur pour deux raisons la première c'est qu'il n'a pas de locataire donc il n'est pas emmerdé avec les lois sur les loyers et des locataires qui ne payent pas qui peuvent m'abattre dehors parce qu'il a des propriétaires et la deuxième c'est que c'est beaucoup plus rentable pour lui mais c'est changer de mentalité c'est ce qu'ont fait les constructeurs de voitures alors juste pour les constructeurs de voitures quand même sur l'histoire des leasings ce qui fait la valeur aujourd'hui des leasings c'est les services associés aux véhicules voilà donc non mais c'est que le modèle en effet c'est-à-dire que la valeur elle s'est déplacée entre le bien matériel entre l'usage et la propriété voilà exactement mais bien sûr bien sûr les services associés aux biens non mais le seul service déjà de te loger c'est déjà un énorme service bien sûr surtout quand c'est pas accessible non une fois de plus il faut casser ses codes il faut casser ses habitudes quand quelque chose ne marche plus c'est pas la peine d'essayer de le réparer il existait un système de retraite par capitalisation en France en 1945 il a fait faillite on n'a pas essayé de le réparer et vous savez pourquoi il a fait faillite la capitalisation en France c'est simplement parce que ceux qui payaient les retraites c'était les revenus locatifs des immeubles de rapport puisque les immeubles de rapport 80% des gens étaient locataires à l'époque ils n'étaient pas propriétaires ils étaient locataires le problème c'est qu'on avait bloqué les loyers en 1914 et qu'on ne les avait toujours pas débloqués en 1945 or il y avait une inflation des prix de détail de l'ordre de 100 fois donc les gens ils dépensaient 3% pour se loger le problème c'est que si tu avais un carreau de cassé on ne changeait pas parce que le loyer ne payait même pas le carreau donc à un moment donné ne pouvaient pas les retraites par capitalisation n'ont pas pu être payées et donc le conseil national de l'époque a dit on ne va pas essayer de réparer la capitalisation on va inventer un nouveau modèle ça n'existait nulle part ailleurs nulle part ailleurs il n'y avait pas un pays au monde qui avait un système par répartition qu'est-ce qui nous a empêché de le faire ? Rien juste l'imagination on se dit on va faire quelque chose d'incroyable on ne va pas appeler ça d'abord le national health care système de santé nationale on va appeler ça sécurité sociale c'est fort comme nom ça oblige et on a changé notre système on a réinventé on a vraiment fait de la refondation quand on a décidé de faire une France de propriétaires on va on va juste une seconde quand on a décidé de faire une France je vois que ça captive un petit peu qu'est-ce qu'on a fait pour faire une France de propriétaires ça peut se décider mais ça se concrétise comment ? comment les gens ont pu devenir propriétaires ? on a cassé le système on a dit on va inventer les crédits à taux fixe qui n'existaient nulle part ailleurs personne n'avait eu l'idée on a eu l'idée mais comment vous faites des crédits à taux fixe quand l'argent est à taux variés et coûte un prix différent tous les jours ? on casse le système on a tout simplement dit on ne va pas rémunérer les dépôts bancaires donc du coup le coût de l'argent c'est zéro c'est vachement impuissant comme modèle ça a cassé complètement le modèle et ça a permis on est passé de 20 à 50% de propriétaires en l'espace de 30 ans on a repensé le système moi ce que je critique c'est qu'on ne repense pas quand je nous écoute on dit il faut faire ceci il faut faire cela il faut renforcer ça non il faut repenser il ne faut pas se contenter d'améliorer on n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie ce n'est pas comme ça que ça marche on va en rester sur cette conclusion merci beaucoup à vous quatre merci à tous les quatre merci merci